Chapitre 9 La femme battue Zadig dirigeait sa route sur les étoiles La consultation d'Orient Et le brillant astre du Cerus Le guidé vers le port du Canope Il admirait ces vastes globes de lumière Qui ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux Tendu que la terre qui n'est en effet qu'un point imperceptible Dans la nature paraît un autre culpabilité Quelque chose de si grand et de si noble Il se fait guérir alors Les hommes tels qu'ils sont en effet Les insectes se dévourant les uns les autres Sur un petit attemps debout Cette image vraie semblait anéantir ses malheurs En lui retraçant l'union de son maître Et celui de Babula Son âme s'est lancée jusque dans l'infini Et contemplée détachée de ses sens l'ordre L'ordre humiable de l'univers Mais lorsque ensuite rendu à lui-même Et rentrant dans son cœur Il pensait qu'Astarte était peut-être morte pour lui l'univers Des disparaissait à ses yeux Et il nous voyait dans la nature entière Qu'Astarte, Moronde, Isadique, Infortunée Comme il s'est livré à ce flux Et à ce reflux de philosophie Supplume et de douleurs accablantes Il avançait vers les frontières de l'Egypte Et déjà son domestique fidèle Était dans la première bourgade Où il lui cherchait un logement Isadique cependant se promenait vers les jardins Qui bordait ce village Il vit non loin de grand chemin Une femme y pleurait Qui appelait le ciel et la terre à son secours Et un homme furieux qui la suivait Elle était déjà atteinte par lui Elle embrassait ses genoux Cet homme l'accablait de goût et de reproche Il jugea à la violence de l'Egyptien Et le pardon réitérée Que lui demandait la dame Que l'un était jeune Et l'autre une infidèle Mais quand il eut considéré Cette femme qui était d'une beauté touchante Et qu'eux-mêmes Ressemblait un peu à la malheureuse asterté Il se sentit pénétré de compassion Pour elle et d'horre pour l'Egyptien « Secourez-moi ! » S'écria-t-elle Isadique Avec des sanglots « Tirez-moi des mains du plus barbare Disons, sauvez-moi la vie ! » La s'écria Isadique Que courut se jeter entre elles Et ce barbare Il avait quelques connaissances De la langue égyptienne Il lui dit en cette langue « Si vous avez quelques humanités Je vous conjure De respecter la beauté Et la faiblesse Pouvez-vous Outrager Un chef-d'oeuvre de la nature Qui est à vos pieds Et qui n'a pour sa défense Que des armes Que des larmes Ah ! Ah ! Il dit cette emportée Tu l'aimes ? Donc aussi Et c'est de toi Qu'il faut que je me venge En disant ces paroles Il laisse la dame Qu'il tenait d'une main Par les cheveux Et prenant sa lance Il veut en percer l'étranger Celui-ci Qui était de sang-froid Il vit à Isim Le coup d'un furieux Il se saisit De la lance Près du fer Donc Elle est armée L'un veut la retirer L'autre L'arracher Elle se brise Entre leurs mains L'égyptien Était plus robuste Que son adversaire Zadig Était plus Ador Celui-ci Se battait En homme Dans la tête Conduisait Le bras Et celui-là Comme un emporté Dans une colère Aveugle Guider les mouvements Au hasard Zadig Passe A lui Et le désarme Et tandis que l'égyptien Devenu plus furieux Veut se jeter sur lui Et le saisit Le presse Le fait tomber En lui donnant L'épée Sur la poitrie Et lui offre De lui Donner la vie Égyptien Or de lui Tire son poignard Il en blesse Zadig Dans le temps même Que le vainqueur Lui Lui pardonner Zadig Indigné Lui plonge Son épée Dans le sein L'égyptien Jette Un cri horrible Et meurt En se Débattant Zadig Alors S'avança Vers la dame Et lui dit D'une voix Soumise Il m'a forcée De l'étiller Je vous Je vous ai Vongée Vous êtes Délivrée De l'homme Le plus violent Que j'ai jamais vu Que voulez-vous Maintenant De moi Madame Que tu meurs S'il y a Lui répondit-elle Que tu meurs Tu as-tu Mon maman Je voudrais Pouvoir Déchirer Ton cœur En vérité Madame Vous avez Un étrange Homme Pour un mot Lui répond Zadig Il vous battait De toutes ses forces Il voulait M'arracher La vie Parce que Vous m'avez Conjurée De vous Sécourir Je voudrais Qu'il me battit Encore Repris La dame En poisson Des cris Je le méritais Mais bien Je lui avais donné De la jalousie Plus au ciel Qu'il me battit Et que Tu fusse A sa place Zadig Plus surpris Et plus en colère Qu'il ne l'avait Était De sa vie Lui dit Madame Toute belle Que vous êtes Vous méritiez Que je vous Baptisse A mon tour Tant que vous êtes Extravagante Mais Je ne prendra Pas la peine Là-dessus Il remonta Sur son chameau Et avança Vers le bourre A peine Avant Avait-il Fait Quelques pas Qu'il Le bourre Avant Pas Qu'il Se retourne Au bruit Que faisaient Quelques Courriers De Babylone Il venait A toute bride L'un d'eux En voyant Cette femme S'écria Si elle-même Elle ressemble Au portrait Qu'on lui En effet Ils ne s'embarrassèrent Pas du mort Et se saisirent Un continent Un continent De l'Ida Elle ne cessait De crier A Zadig Souscurez-moi Encore une fois Et tangez Généreux Je vous demande De pardon De mettre Plante De vous Secourez-moi Et je suis à vous Jusqu'au tombeau L'envie Avait passé A Zadig De se battre Désormais Pour elle A d'autres Répondit-il Vous ne m'y Attrapez plus Vous ne m'y Attraperai plus D'ailleurs Il était Blissé Sans son collet Il avait Besoin De secours Et à la ville Des quatre Babylones Baby Babyloniens Probablement Envoyés Par le roi Moabadeur Le remplissait D'inquiétude Et il s'avance En rate Vers le village N'imaginant N'imaginant pas Pourquoi Quatre Courriers De Babylone Venait Pour cette Égyptienne Mais encore Plus éterné Du caractère De cette Dame Sous-titrage Sous-titrage